Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo budget. Je ne suis pas passée comme d'habitude, je suis dans mon salon, chérie utilise ma pièce pour travailler. Du coup aujourd'hui on va parler budget ici. J'ai pris mon budget planeur du quotidien, vous savez que j'ai plusieurs budgets planeurs. J'ai celui du quotidien, j'ai celui des épargnes et j'ai un budget planeur spécial défi. J'avais mis de côté à la fin du mois de février 80 euros, mais je les ai dépensés aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 5 mars, je ne me trompe pas. Je les ai dépensés aujourd'hui ces fameux 80 euros pour des frais médicaux au niveau de mes jambes, tout ce qui est varie, c'est tout. Donc je me suis dit qu'au lieu de payer en carte bleue, j'allais prendre les 80 euros qui restaient dans mon budget du mois dernier. J'avais quand même plutôt réussi à gérer mon budget et j'ai même fait un craquage grâce à mes épargnes que je vais vous présenter aujourd'hui. Et c'est un craquage luxe, puisque vous avez vu en ce moment je suis un petit peu penchée sur tout ce qui est luxe. Vous verrez il y a des vidéos qui arrivent etc. avec l'argent que j'ai mis de côté. Donc là je vais me calmer maintenant. Mais je me suis acheté un petit truc qui me faisait envie dans la gamme luxe et qui va servir du coup à mon épargne et à mon quotidien de budgéteuse. On va appeler ça comme ça. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai acheté, craquillé et le remplissage de mes enveloppes, c'est tout de suite. Avec mes économies, mes petites économies, j'ai craqué pour une pièce de chez Louis Vuitton. C'est un planeur Louis Vuitton, un agenda Louis Vuitton qui est prévu logiquement pour être agenda. Mais moi j'ai regardé un petit peu la taille etc. Ça ressemblait à ce format là. Vous savez le petit format, moi j'ai plusieurs formats. J'ai les grands et après j'ai un petit que je glisse dans mes sacs à main. Et du coup, l'agenda de chez Louis Vuitton, le petit format ressemblait à ce format là. Donc écoutez, j'espère que je ne me suis pas plantée dans mon histoire. J'ouvre le colis. Donc j'ai craqué sur le site Balm Luxury Store. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai réussi à avoir un code de moins 10% qui venait d'une chaîne YouTube. J'essaie aussi de vous remettre toutes les infos. Vous ne trouvez là-bas que des articles de luxe de seconde main. Et à des prix quand même plutôt raisonnables qui sont dans l'air du temps. J'avais quand même pas mal regardé pour m'acheter ce fameux agenda sur Vestiaire Collective, Vintel etc. Mais les prix restaient encore très chers. Et on a toujours ce doute par exemple sur Vintel de savoir si c'est du vrai, du faux etc. Voilà comment ça se présente. Donc il y a la présentation BLS. Donc Bam Luxury Store ou Shop. Oui, il y a d'autres ça. Hop, c'est très très bien présenté en tout cas. C'est protégé. Donc il n'y a pas eu de risque. D'ailleurs j'ai failli, quand j'étais au relais, j'ai cru qu'il n'allait pas me trouver mon relais. Mon colis pardon. J'ai cru qu'il n'allait pas trouver mon colis. Ça m'a stressé. Mais il a fini par le trouver. Donc on a une petite carte de remerciement comme ça du site Bam Luxury Store. Je vous mettrai les liens. Vraiment la créatrice c'est Margot avec son chéri. Margot elle est fan de luxe. J'ai découvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps et elle fait tous les mercredis une vidéo où elle présente les pépites qu'elle va vendre sur son site internet. Elle est à Barcelone. Donc le colis vient de Barcelone. Et elle vend comme ça de seconde main des petites pépites qu'elle trouve. Donc on a un certificat d'authenticité comme quoi que c'est bien un article véridique de chez Louis Vuitton. Donc l'agenda PM en cuir épi si je ne me trompe pas. Version black. Il y a le numéro de série. Il y a tout écrit. Bref ça je vais le garder précieusement avec la facture. Elle nous a mis... Oh c'est trop mignon. Elle a mis des petits bonbons dedans. C'est très mignon. Et on a le droit à un petit pochon. Alors ce n'est pas le pochon Louis Vuitton. J'imagine qu'il n'était pas avec. Mais c'est cool. On a un pochon de protection. Donc ça c'est très 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 bien. Et alors le voici la petite merveille. Honnêtement j'ai hésité fortement quand j'ai regardé un petit peu les secondes mains avec l'agenda qui est avec le monogramme Louis Vuitton. Mais je ne suis pas hyper fan de la marque. Même si maintenant que je suis un petit peu penchée sur tout ce qui est luxe je m'y intéresse. Mais là je trouvais qu'il était quand même très beau, très discret en cuir. Du coup je vais pouvoir l'entretenir. Et vous avez ici les lettres élevées. Il est en très 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 bel état. Vraiment honnêtement sur les sites de seconde main. Je l'ai vu passer mais dans des états pitoyables. Donc là avec un petit coup de nettoyage et tout il va être top top top. Et vous avez bien ici à l'intérieur le petit Louis Vuitton made in Spain. Donc il est écrit en rouge. Ça c'est dommage j'aurais voulu qu'il soit en doré. Mais bon c'est pas grave. Il est en excellent état. Vous avez une poche ici. Ici vous avez plusieurs poches. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà trois poches. Et alors il a bien six anneaux. On va tout de suite tester en espérant que je ne me suis pas plantée. Sinon je vais être deg deg deg. Voyez moi ici en fait j'ai vu qu'il y avait six anneaux. Et je me suis dit bon ça a l'air de correspondre. Ça doit être des trucs universels. Donc on va tester. Voir si ces pochettes là rentrent dans mon nouveau agenda. Ou si je me suis complètement plantée. Mais ça a l'air d'être bon. Donc je vais m'en faire des nouvelles évidemment sans la touche rose. Je voulais me faire une touche un peu dorée plutôt. Honnêtement il est en excellent état. Donc si je le mets. Ouais c'est bien ça. Ça rentre parfaitement au niveau de la taille. Donc je ne me suis pas plantée. A ce niveau là on est bon. Et si je ferme c'est parfait. Il est bon. Donc en fait je voulais mon petit budget planer en version un peu luxe. Pour pouvoir mettre mes petites enveloppes. Parce que je n'ai pas besoin d'un agenda de cette taille là. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis trop contente. Mais voilà sachez le. Si vous êtes fan de luxe. Et en même temps que vous aimez bien faire tout ce qui est budget planer. Vous pouvez associer les deux. Grâce à Louis Vuitton. Mais écoutez l'état est parfait. Vraiment je vous conseille cette petite boutique. Je vais continuer à regarder un petit peu dessus. Si je vois des petites pièces comme celle-ci intemporelle. On a la place pour mettre un petit crayon. Mais alors je pense qu'il faut vraiment trouver le crayon là. Vraiment tout petit. Bon ça ne va pas être pour tout de suite ça. Ce n'est pas le plus urgent. Mais en tout cas il est canon. Bon bref. Ça c'était la parenthèse. Colis pour le budget. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir le customiser. D'ailleurs dites moi si vous voulez une vidéo comme ça. Customisation. Je vous avais fait la customisation de celui-ci. Je crois avec ma cric-cut etc. Je vous avais fait ça en vidéo. Je pense. Est-ce que vous voulez la nouvelle version spécialement pour mon Louis Vuitton ? Voilà dites moi si ça vous intéresse. Et celui-ci. Il est beaucoup plus gros d'ailleurs celui-ci. Regardez. Je ne sais pas si vous verrez. Mais il est beaucoup plus gros. Donc celui-ci ce qui est bien le Louis Vuitton. C'est qu'il va aller dans mon sac à main. Et il va prendre très peu de place. Donc je suis trop 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 contente. Belle affaire. Et donc dites moi si vous voulez une vidéo sur la customisation de ce nouveau petit budget planner. Et j'en ai plusieurs à vendre du coup comme ça. J'ai celui-ci que je vais mettre à vendre. Et en occasion évidemment puisque je l'ai utilisé. Mais j'en ai deux autres neufs que je vais pouvoir mettre à vendre et à personnaliser. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Ou en message privé. Et je suis un petit peu moins présente. Et sinon par mail pour avoir votre petit budget planner à transporter partout pour vous. N'hésitez pas à me dire ça si ça vous intéresse. Je sais que vous avez été nombreuses à me le demander avant. Mais je n'avais pas de stock. Là j'en ai deux trois en stock. Donc si ça vous intéresse c'est le moment. On se retrouve avec mon petit cappuccino. Mon budget planner. Et mes sous à répartir dans mes différentes enveloppes. Si ce style de vidéo vous plaît. N'hésitez pas dès maintenant à liker ces vidéos pour me soutenir. Et à la partager à ceux que ça peut intéresser. C'est le moment d'économiser. Sachez que depuis le début j'ai pas mal économisé grâce à mes budgets planner. Je vous renvoie vers mes dernières vidéos. Et c'est là-bas où je vous explique un petit peu toutes mes techniques. Pour pouvoir économiser un maximum. Ce mois-ci pour le mois de mars je vais mettre 300 euros. J'ai déjà dépensé 50 euros. Donc je vais mettre que 250 euros dans le budget alimentation. Parce que moi j'utilise quand même beaucoup beaucoup le drive. Donc là je vais mettre que 250 euros. Si vous le savez pas j'ai créé au feutre Sharpie. Mais après j'effacerai avec du gel antibactérien. Ça s'efface nickel. Je prends principalement des billets de 50 pour tout ce qui est alimentation. Parce que quand je vais au magasin c'est souvent Picard, Ganfray etc. Et voilà le billet de 50 c'est pratique. Ça va vite. J'en ai souvent pour minimum 50 euros. On est quand même 5 à la maison. Donc ça va vite. Pour les sorties je vais mettre 40 euros. J'ai pas prévu spécialement de sortie. Mais bon je vais quand même mettre 40 euros ce mois-ci. A chaque fois j'écris le 4 mais on est le 5. Donc c'est pas grave. Je vais me corriger après. C'est pas le drame. De toute façon c'est pour le mois de mars. Hop. Donc 40 euros pour les sorties. Ce mois-ci j'ai un cadeau d'anniversaire à faire pour mon mari qui est quand même important. Je vais... Je sais pas si je mets de l'argent ici. Je vais voir après. Je vais la remplir à la fin. Niveau santé j'ai déjà dépensé aujourd'hui 80 euros. Mais j'ai quand même... J'ai encore un autre traitement de 80 euros à la fin du mois. Donc je vais peut-être me garder un petit 80... Oh. Je vais mettre 70 euros déjà. Et puis avec 10 euros que j'aurai dans un coin. Je mettrai de côté du coup 10 euros dans une autre enveloppe pour mettre à l'intérieur. Pour payer mon deuxième traitement pour mes varices. Ah bah je viens de voir qu'il restait encore 20 euros dedans. Bon bah je vais les laisser. Vous savez quoi. Hop. Et du coup du coup... Mais je vais récupérer 20 euros sur les 70 que j'avais mis. Comme ça là il y a 70 dans la santé. Et puis je verrai pour récupérer 10 euros comme je vous l'ai dit dans un prochain... Mais je crois pas qu'il reste d'autres choses. On va vérifier tout de suite. Non. Il reste rien d'autre après dans les autres enveloppes. Au niveau shopping. Je vais me mettre un petit 50 euros au cas où. Mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais fait deux enveloppes shopping différentes pour action et une pour beauté. Mais là je me suis un petit peu calmée au niveau beauté. Donc je vais quand même mettre 50 euros et on verra bien si je l'utilise ou pas. Je vais mettre 40 euros dans ce qui est de chez action au lieu de 100. Vous avez vu j'ai quand même pas mal diminué. Avant je mettais 100 euros chez action. Après je mettais que 50 euros. Et là et du coup je vais pouvoir mettre que 40 euros. On va voir si ça fonctionne si j'arrive à tenir. Du coup dans la dernière enveloppe mode. Je vais mettre 20 euros. Et comme je vous l'avais dit. Dans l'enveloppe cadeau. Pardon. Je vais rien mettre pour l'instant. Puisque le cadeau d'anniversaire pour mon mari. Je vais le faire avec ma carte bleue. C'est pas grave. Je vais essayer de trouver déjà une idée. C'est pas gagné encore. Donc là au niveau mode. Je vais mettre que 20 euros pour acheter des choses qu'on a besoin pour les enfants. Des choses comme ça. Donc 20 euros. Voilà pour tout ce qui est mon remplissage. Donc ici il y avait exactement 450 euros que j'ai remplis. Il manquait 50 euros que j'ai déjà dépensé chez Grands Frais. Donc dans l'alimentation. Chéri me redonne parfois quand il a sa paille. Parce qu'il a sa paille un petit peu après moi. Il me redonne 200 euros qui permettent de compléter. Et on verra si j'en ai besoin ou pas. Sinon j'essaierai de les mettre de côté tout de suite pour pouvoir les économiser. J'avais envie de vous partager deux applications que j'utilise depuis peu sur mon téléphone. Je ne sais pas si vous les connaissez. C'est des applications qui vous permettent d'économiser en faisant vos courses tout simplement en utilisant votre carte bleue. Donc comme je vous ai dit moi j'utilise le Drive pour chez Auchan par exemple. Et du coup ça me cumule automatiquement de l'argent sur mon application. J'ai deux applications que je peux vous conseiller. C'est l'application Joko que j'ai découvert il y a peu de temps. Et l'application Naomi aussi qui permettent de ne rien faire. Vous entrez votre compte, votre numéro de compte en fait qui est relié à votre carte bleue. Et à chaque fois que vous allez dépenser dans certaines boutiques. Et bien ça va automatiquement prendre en compte. Si vous regardez bien, moi j'ai déjà 3 euros de cagnotte. Parce que j'ai eu un parrainage. Et parce que j'ai dépensé mon argent chez Auchan. Et du coup ça s'est cumulé en fait automatiquement. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici j'ai eu de l'argent grâce à mes achats chez Auchan. Sans rien faire vraiment en n'utilisant que ma carte bleue. Si cette application vous intéresse et que vous voulez vous lancer et gagner de l'argent vraiment en faisant mes courses simplement. Je vous mettrai mon lien de parrainage si ça vous intéresse ici là. Et je vous le rajouterai dans la barre d'infos. Avec ce lien de parrainage je crois que vous gagnez 3 euros ou 2 euros. Quelque chose comme ça. Et vous gagnez aussi des euros sur vos parrains, sur vos filles plutôt. Donc c'est plutôt pas mal. La deuxième application c'est Joko. Donc avec un petit éclair comme ça. Et c'est pareil. C'est une application si vous dépensez sur le site Shein, sur Apple, sur Bouygues Télécom, sur H&M, sur Amazon. Avec votre carte bleue et bien ça va vous reverser des sous directement dans cette application sans rien faire. Vous n'avez vraiment rien à faire à part rentrer vos numéros de compte. C'est sécurisé par rapport à votre banque. Mon mari l'utilise depuis plus d'un an et c'est pareil. Là j'ai gagné 3,20 euros alors que je n'ai rien fait encore. Ça fait une semaine que je l'ai. Mais ça a comptabilisé mon argent, mes dépenses, mes dernières dépenses à Auchan ou dans d'autres magasins. Donc voilà, ça va être détecté automatiquement avec vos achats sur votre carte bleue. Donc c'est pareil, il y a un code promo si ça vous intéresse, si vous voulez... Enfin un code promo, je ne suis pas du tout en partenariat avec ces applications-là mais je vous en parlais. Mais vous gagnez 3 euros si vous passez par mon lien et si vous utilisez mon code je pense. Donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse et je vous le mettrai aussi sur le côté. C'est de l'argent facile que vous gagnez vraiment en faisant rien à part dépenser avec votre carte bleue dans certains magasins. C'est valable dans plein 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 d'enseignes comme je vous l'ai dit, H&M, Amazon, AliExpress, même Timu. C'est pour vous dire, pour celles qui vont sur ces sites-là. C'est vraiment même sur la SNCF. C'est comme cette idée de cashback mais en fait, il n'y a pas besoin de valider quelque chose ou d'ouvrir l'application avant. Vous n'avez rien à faire à part utiliser votre carte bleue normalement. J'espère que ces deux applications que je viens de vous présenter vous intéresseront. J'ai découvert ça grâce à ma copine Sarah et honnêtement, je trouve ça trop canon parce qu'il n'y a rien à faire. Donc c'est vraiment sympa. Maintenant que j'ai rempli mon budget planner, je vais pouvoir transférer quelques petits billets dans mon budget, celui-ci que j'emmène avec moi. Mais étant donné qu'en ce moment, je vais bientôt changer pour le nouveau, est-ce que je le fais tout de suite ? Peut-être pas. Peut-être que je vais attendre de customiser mon nouveau budget planner. J'ai hâte de lire vos commentaires d'ailleurs pour savoir si vous voulez que je vous customise avec vous ou pas. Voilà, ceci est dit, on va attendre vos commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et voilà pour cet unboxing et en même temps remplissage de mes enveloppes du mois de mars. Est-ce que je vais être économe ce mois-ci ? Je ne sais pas. Je vais essayer parce que mon objectif, vraiment comme je vous l'ai dit, c'était de faire un petit peu plus attention. Je dois économiser pour le Canada. J'ai eu des petites folies luxe là et maintenant je vais me calmer. Et puis j'ai au mois d'avril, trois anniversaires qui vont me prendre beaucoup de soussous. Donc espérons que j'arrive un petit peu à mettre de côté pour les anniversaires. On verra bien, on verra ce qu'il en est. En tout cas, croisez les doigts pour moi. N'hésitez pas à me dire vous aussi de votre côté si vous avez des petites économies à faire, si les budgets planners ou les enveloppes budgetnaires vous intéressent. Si c'est vraiment un sujet qui vous plaît, qui vous botte, ou est-ce que vous ne vous êtes pas encore lancé dans la team économie. Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et surtout, dites-moi aussi si vous avez réussi à mettre de côté ce mois-ci. Parce que moi, comme vous l'avez vu, j'avais mis 80 euros mais qui sont déjà partis. Donc les frais médicaux, ça coûte cher parfois. Donc il faut le faire quand c'est nécessaire, c'est comme ça. Sur ce, je vous invite à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très très rapidement. Sur ce, je vous fais des bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501